Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, avant de retourner en Ile-de-France pour finir mes vacances, je vous parle d'un film policier sorti en 1971 et réalisé par le grand William Friedkin, probablement le long métrage qui le rendra célèbre aux yeux du grand public avant même l'exorciste, French Connection, au casting redoutable puisqu'on y retrouve l'excellent Gene Hackman qui remportera l'Oscar pour son rôle, Roy Schrader, avant même Les Dents de la Mer et quelques comédiens internationaux comme l'espagnol Fernando Rey qui joue un français, on y reviendra, un américain d'origine italienne, Tony Lobianco et des français, oui, Marcel Buzufi et Frédéric de Pascual pour une histoire de drogue qui prend sa source dans la ville de Marseille où un baron local essaye de faire passer de l'héroïne jusqu'à New York en utilisant un présentateur télé célèbre pour pas qu'il ait le soupçon. Et de l'autre côté de l'Atlantique, donc à New York, deux policiers essayent d'enquêter sur ce trafic d'héroïnes, d'abord en s'occupant du menu fretin et en essayant de remonter la source, voir d'où ça vient. L'un d'entre eux, notamment, Popeye, joué par un Gene Hackman totalement pénétré par son rôle, obsessionnel, hein, ce policier, il va à tout prix y arriver, il a des mœurs un petit peu étranges et aussi des intuitions qui certes sont pas mal, mais qui ont coûté la vie à pas mal d'hommes aussi avant, donc il n'est pas du tout apprécié de ses supérieurs, même de ses équipiers. Il n'y a que son meilleur pote, vraiment, Claudie, joué par Roy Schrader, qui le suit et le protège et qui va au bout avec lui, même si parfois c'est pas évident. Et du coup, ces deux policiers vont tomber sur le baron de la drogue, et puis ses associés, et puis l'histoire de chat et de la souris va se mettre en place entre les flics et les trafiquants de drogue, pour pas en dire plus. Alors c'est un film policier thriller assez remarquable, très urbain, et j'en avais beaucoup entendu parler, comme quoi ce serait l'un des meilleurs métrages avec les poursuites les plus extraordinaires, etc. Mais ça va bien au-delà de, oui, cette scène de poursuite totalement folle entre une voiture et un train de banlieue, voilà, rien à dire, on y reviendra peut-être sur certains détails, mais pour moi ça va bien au-delà parce que c'est un film totalement travaillé sur son montage et sur ses personnages. L'intrigue en elle-même, c'est classique, quoi, il y a de la drogue, et il y a des policiers qui essayent de remonter le filon et d'arrêter les trafiquants. Ok. Mais derrière, vous avez quand même beaucoup de profondeur et de charisme notamment à travers le personnage de Popeye, joué par Gene Hackman, qui est un petit peu le flic ripoux sans être ripoux, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas faire forcément des choses négatives, mais il n'est pas bien sur tout rapport, quoi. On le voit à un moment, il est en mode SM avec une femme, il boit, il a fait des erreurs qu'il regrette, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est obsessionnel, il a beaucoup d'intuition et tout, avec son équipier qui est plus une sorte d'ami de frère, donc il y a un super lien entre les deux. Et puis le baron, alors on va en parler de ce baron de la drogue français, qui s'appelle Alain, je ne sais plus quoi, et qui est joué donc par un acteur espagnol. Ça peut poser problème pour nous francophones, français, de voir ce film, qu'il faut voir en VO du coup, de toute façon, clairement, mais voir un gars qui a l'accent espagnol, un peu, quand même, même si ça a été retravaillé en post-synchro, je crois, et pas suffisamment, pour jouer à un personnage qui est 100% français. A la rigueur, ils auraient pu lui trouver des origines espagnoles, ça serait passé, quoi. Bon, bref. Et c'est un souci que pas mal de films et séries avaient à une certaine époque. Parfois, c'était des Québécois qui jouaient des Français, et donc en VO, on l'entendait. Donc voilà, petit bémol du film, mais bon, passé outre, une fois qu'on est dans totalement l'intrigue et le réalisme de l'ensemble, c'est parfait. Parce que oui, j'ai dit réalisme, c'est vraiment, on sent que ça a été parfaitement bossé en amont avec des vrais détectives, des vrais inspecteurs, des vrais policiers qui ont bossé sur le film. Il y en a même deux qui ont joué des rôles dans le métrage, dont un qui fait le supérieur, enfin l'un des supérieurs, des deux flics. Et ça retranscrit un problème qui existait vraiment à l'époque. Dans les années 60-70, trafic d'héroïnes avec la French Connection, c'est pas une blague, c'est presque une sorte de biopic de film documentaire, ce truc. Et alors, William Friedkin se fait plaisir. Parce que non seulement il rend l'ensemble réaliste, avec une caméra épaule et tout, où c'est vraiment urbain, glauque, etc. Les personnages sont... On sent qu'ils sont, voilà, pouf, qu'on est dedans, quoi. Clairement, il n'y a rien qui sonne faux, à part l'accent espagnol du français, mais bon, voilà. Et le montage, qui est d'une rigueur extrême, et qui rend service au récit à la perfection. À un moment, il y a une scène de filature, où t'as Popeye qui suit donc le baron marseillais, on va l'appeler comme ça, dans la rue et jusqu'au métro. Et alors, il y a travail, à travers des reflets dans les vitrines, par exemple, où on voit Popeye en fond, etc., et le baron qui se regarde dans la glace. À un moment, il mange, et on le voit au fond, de l'autre côté de la rue, le policier qui observe. Ce petit jeu de chat et la souris, je le disais déjà, qui va se suivre comme ça pendant 5-10 minutes, je ne sais pas, je n'ai pas calculé, qui va finir dans un métro. Voilà, ce genre de choses qui a probablement inspiré aussi le film Peur sur la ville, d'Henri Verneuil, que j'ai vu il y a un ou deux ans. Cette même ambiance-là, c'est génial. Et souvent, ça fonctionne avec des silences. Les meilleures scènes dans ce film sont presque des scènes sans le moindre dialogue, avec un petit peu de musique jazz de temps en temps. Voilà, c'est vraiment fort. Et puis cette poursuite, voilà, en voiture, train de banlieue, là aussi le montage qui découpe parfaitement la situation avec des plans dans le train, des plans dans la voiture qui se faufivent. Sur le conducteur, on voit le côté obsessionnel de Popeye joué par un Gene Hackman, mais je le redis pour la troisième fois, mais totalement habité, qui mérite son Oscar. C'est le genre de film presque parfait à ce niveau-là. Je ne suis pas un grand fan des films policiers de drogue et tout, mais là, en mode urbain ultime, ce n'est pas comme Michael Mann, qui fait aussi de très bons films urbains, mais plus, on va dire, contemplatifs nocturnes. Là, ça bouge plus. Mais, voilà, Friedkin avec ce film et Michael Mann avec d'autres, me font apprécier un genre de film que j'aimais regarder sans plus jusque-là. Donc ça, c'est cool. Et alors, il y a la fin qui m'empêche de mettre ce film au rang de chef-d'oeuvre. Parce que je ne vais pas en dire plus, pour ne pas spoiler, mais je la trouve assez brutale et elle est presque faussement ouverte. Après, voilà, il y a une fin avec des encarts écrits et tout. Et je trouve qu'elle est un peu faible compte tenu du build-up extraordinaire qu'est tout le film, qui n'a pas vraiment de temps mort et tout. Donc, c'est peut-être, pour moi, la seule faiblesse du métrage avec, donc, un acteur espagnol pour jouer un français. Mais ça, voilà, pour nous, francophones, c'est pénible. Mais, quand même, sur le plan de la reconstitution générale des choses, du montage, de la mise en scène, de la musique, du rythme des acteurs, c'est vraiment extraordinaire. Je vous conseille vraiment. Mais alors, du fond du cœur, ce French Connection auquel j'attribue un très gros 8 sur 10 et un très bien sur Captain Watch. C'est vrai que j'aurais pu aller à 9 si la fin m'avait encore plus cueilli. Mais je vais rester un très gros 8 sur 10 et je reverrai ce film avec grand plaisir à l'avenir. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce métrage. C'est déjà pas mal. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501